Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Voilà, comme vous pouvez constater là, c'est notre fille, c'est notre diamanté, notre petite soeur, croqueuse de diamants, qui est en plein chantier. Elle a dit qu'elle va construire une maison que personne n'a encore vue au Cameroun, dans la maison de ses rêves. Voilà, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, donc, c'est quoi? C'est ce post-tout-ci qu'elle a fait concernant son chantier, que je vais lire pour vous rapidement. Ce qui est sûr, certains sont déjà courants. Mesdames et messieurs, je suis en plein chantier. Je suis en train de construire la maison de mes rêves. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis très fatigué en fin de journée. Pendant que d'autres, c'est la phrase qui est importante, pendant que d'autres sont en location, dans le luxe, moi, je construis ce luxe qui sera à moi éternellement. Moi, je construis ce luxe qui sera à moi éternellement. Donc, et c'est cette phrase qui me fait cette vidéo, cette sortie. Alors, je voudrais rappeler à l'équipe technique de Coco de Diamant. Bon, je ne vais pas trop m'adresser à Coco de Diamant, mais à son équipe. Les gars, faites très attention avec le couloir où notre petite soeur est en train de prendre là. Le couloir des clashs. Faites très attention. Elle a commencé son one match ou jusqu'à présent qu'on ne sait pas où c'est qu'elle sait pas, où c'est quoi, qui vomit l'argent, qu'elle est vécée, qu'elle partage, l'achète des voitures, elle est conçue ici, elle donne ici, elle donne là-bas, elle ne finit jamais. Voilà. Nous, on s'est posé cette question, nous ne sommes même plus à ce niveau. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, elle est en train d'entrer dans les clashs. Elle est en train d'entrer dans les clashs. Parce que le fait de dire que je conçue ma maison, je ne veux pas faire comme d'autres qui vivent dans les maisons de luxe, qui louent. Les maisons de luxe. Elle fait allusion à certaines qu'on nous a annoncées à la salle quelques semaines qu'elle loue d'un million le mois. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai entendu les choses qui me tarotent le cerveau. D'abord, hein? Merde, les influences du Cameroun, vous voulez vraiment nous montrer quoi? Point d'interro. Merci. Vous voulez frustrer les qui? Je te dis que... Hein? Vous savez que les dernières m'ont sauf à Marquard Pomme louer leur pomme, non? Oui, oui. Marquard Pomme m'a dit qu'on s'est loué à Newtown Village, c'est entre Bonaprizo et Village, et pays un meilleur le mois. Au revoir! Au revoir! Et puis, un million le mois m'a mis au corps. J'ai crié que woulouloulouloulou. Un million comment? Dans la comptée comme ça, je te dis pas qu'elle a payé 12 mois de loyer et 2 mois de caution. Donc, 14 millions de francs. Hé, c'est bien. Je voudrais rappeler à ma petite soeur avant de prendre ce chemin-là. Chemin des... Je ne sais pas si toi, tu as aussi fait les buzz comme nous. Méfie-toi, le couloir est très dangereux. Voilà, puis il faut qu'il vienne de perdre sa page. Ça doit vous servir de leçon. Moi, il m'intéresse à l'équipe et aussi à ceux qui sont en train de venir sur les réseaux sociaux pour faire des clashs. On ne se lève pas le matin pour faire des clashs. Donc, il y a un très grand risque quand tu te lances dans les clashs. Parce que les abonnés ne savent pas ce qu'on appelle les clashs, mon ami. Nous, comme ça, on passe autant à faire les clashs. Si on vous dit ce que nous, on subit. Donc, avant de vous engager dans les clashs, réfléchissez très bien, ma fille. Avant de t'engager dans les clashs, je veux qu'on suit la maison, le lieu qui sera à moi éternellement. Je ne vais pas faire comme vous, que vous demeurez en location. Tu t'adresses à qui? Elles sont nombreuses, hein? Tu es en train de te provoquer comme ça, de s'écouer comme ça. Ah, yeah, ma fille. puis il faut a perdu sa page. Moi, Facebook a restitué ma page principale qui était à 225 000 vues. Ça fait 11 mois. Les gens sont même désabonnés. Aujourd'hui, c'est à 162. Bon, il y a 1 000 personnes qui sont abonnées les jours aussi. On a restitué ça à 163 000 vues. Abonnés, 163 000 abonnés. Donc, Facebook m'a suspendu cette page pendant 11 mois à cause des clashs. Donc, avant de t'engager dans les clashs, j'espère que tu seras prêt à supporter que tu n'as pas à la compte supprimer ça des mains. Que les gens viennent te signaler. Parce que si tu t'attaques à ces gens qui sont en location, sache que tu as créé de t'attaquer à leurs abonnés. Et quand leurs abonnés vont se fâcher contre toi, le retour sera trop fatal. Oui, c'est pour cette raison que je continue à dire aux gars que pardon les gars, regardez les vidéos de Métay par les organes. Il ne faudrait pas que je sois à créer ma chaîne où je me gifle pour rien. Oui, toi tu as fait ta vidéo et tu indexes que telle personne qui loue, je ne vais pas être comme lui, c'est vrai. La personne n'est même pas au courant de toi. En fait, ces femmes-là, les femmes que tu es en train d'indexer ne seront même jamais au courant de toi. Ton one match que tu fais, elles ne seront même pas avec toi. Mais, le fan et ça baisse ta côte, n'entre pas dans les clashes. C'est un conseil, n'entre pas dans les clashes. Ah, si tu es une empoule grillée comme nous passons, nous comme ça là. Donc, faites très attention. Et l'adage qui dit que c'est quand le poisson ou la grenouille tombe dans l'eau chaude. Qui comprend qu'il y a deux sortes de ouin. Donc, réfléchis bien, ma fille. Tu comprends? Voilà. C'était le général Franco et ce conseil, c'est pour tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des clashes et il faut savoir qui clasher. Ne clasher pas parce que vous avez vu les autres clasher. Il faut d'abord bien savoir qui clasher. C'est très important. Ne clashe pas n'importe qui. Ne pas passer ses Facebook. Méfions-nous. Et il faut, non seulement, si tu veux clasher, il faut savoir clasher. Vous avez compris? Alors, partagez-moi la vidéo. Je crois que c'est vraiment bonne chance. Je ne veux que te souhaiter bonne chance. Mais, maman, sors dans les clashes. Ça ne va pas t'aider. Ça va plutôt te détruire. Mais fie-toi. Partagez-moi la vidéo. C'était le général Franco. Bisous. OK. Le docteur Moringa était un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. OK. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. OK. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? OK. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada